Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Luthor ! Et oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne YouTube, là c'est l'occasion tout simplement parce que si vous ne le savez pas, je me suis mis à Yu-Gi-Oh! depuis à peu près un an et demi. Ce week-end, il y a eu le CDF, le championnat de France Yu-Gi-Oh! 2023 qui a eu lieu à Lille. C'était mon premier CDF, j'y ai participé, j'ai réussi à me qualifier pour le jour 2, je finis 235ème, il y avait 2024 participants, ça a été super bien organisé, c'était vraiment top. Et je me suis dit, pourquoi pas l'occasion, pour ceux qui me suivaient sur le foot, de vous faire savoir que oui, je joue à Yu-Gi-Oh! De vous expliquer un peu comment ça se passe et de faire tout simplement ma deck profile. Donc je vais vous montrer le deck que j'ai joué et vous expliquer un petit peu pourquoi les choix. Alors, je ne suis pas du tout un joueur pro, je ne suis pas un énorme joueur, je ne suis pas un gros joueur, mais tout simplement cette petite vidéo de façon très humble pour pouvoir échanger avec vous dans les commentaires, si vous aimez Yu-Gi-Oh! si vous jouez à Yu-Gi-Oh! pouvoir discuter de mes choix, peut-être j'aurais pu faire des choix différents, mais bon, j'ai dépassé complètement mes attentes, je ne pensais pas du tout me qualifier en jour 2, donc je finis en 8 victoires, 4 défaites, le premier jour je fais 6 victoires, 3 défaites, et le deuxième jour du coup, je fais 2 victoires, 1 défaite. J'atteins malheureusement pas le top 128, mais voilà, c'était très cool. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec le deck profile, donc c'était un deck Runic, Sprite, Furrier, Mersfourrure, vraiment génial à jouer. Alors normalement, je jouais Runic Naturia, la banlist est passée par là, une semaine avant j'étais obligé de changer de deck, je voulais rester sur Runic parce que j'adore. Franchement, le deck m'a fait kiffer, donc on est parti pour le petit profile. Alors, déjà le deck, je jouais à 41, je vous expliquerai à la fin pourquoi ce choix bizarre, normalement c'est plutôt 40, mais on va expliquer ça dans cette vidéo. Première partie du deck, forcément les Runics. Donc les Runics, c'est tout simple, Fontaine, parce que c'est le terrain qui te permet de piocher beaucoup, 3 pointes, parce que c'est la meilleure pratiquement, elle va chercher n'importe lesquelles, 3 slumber, 3 sommeils, ensuite 3 annulations de monstres, 3 destructions et 3 feux étincelants. Donc celle qui détruit les monstres, invoquée spécialement, celle qui détruit les magies, celle qui annule les effets de monstres, celle qui empêche d'attaquer ou empêche la destruction d'un de tes monstres, celle qui va chercher n'importe quoi et le terrain. Du coup, c'est un ratio petit, vous voyez, parce que là on n'est qu'à 17. En général, quand on le couplait par exemple avec Naturia, on était plutôt à 18. Mais là, dans ce deck, tu acceptes d'en avoir qu'un en main. Tu peux tout à fait jouer avec un en main, vu que les deux autres parties du deck vont pouvoir jouer pratiquement sans Runics parfois. Avant, dans Naturia Runics, si tu n'avais pas accès à tes Runics, tu étais forcément mort. Là, tu vas voir que, alors oui, forcément, c'est une de tes conditions de victoire, mais ce n'est pas forcément la seule et c'est ça qui est très important. Pour moi, attention, ça c'est mon expertise de noobie, vous voyez. Pour moi, dans Runics, tu gagnais quand tu commençais à piocher beaucoup, tu faisais un quart d'avantage énorme, quand tu commençais à avoir beaucoup en main, tu gagnais parce que tu avais tellement de puissance. Là, tu as toujours ça. Déjà, tu as un autre engine qui va te permettre lui aussi de piocher trois cartes par tour. Ça, c'est énorme. Et en plus, tu vas avoir une autre condition de victoire que je vais t'expliquer juste après. Donc, les Runics, voilà le ratio. La deuxième partie de l'engine, c'est les Furailleurs. Qu'est-ce que je les adore. Je les adore. Le petit Rex, en trois fois, il est trop fort. Lui, quand tu l'invoques, il va te tuto la magie. La magie qui est ici, je vais en parler en même temps comme ça. Cette magie-là, magie rapide, elle est trop forte. Donc, comme un marche, tu l'actives en effet rapide. Tu sacrifies un monstre sur ton terrain et tu peux invoquer spécialement un monstre qui est à niveau plus 1 ou moins 1. Donc, si par exemple, tu sacrifies Rex, tu peux invoquer un Mers Fourrure de niveau 1 ou 3. Ça tombe bien. Tu as un niveau 3 que tu as envie d'avoir. Le truc qui est très cool, le petit tips qui m'a sauvé plein de fois, c'est que le coup, c'est d'envoyer au cimetière. Donc, si par exemple, tu fais, je ne sais pas, effet bleu pour aller tuto un autre sprite, tu te prends un Vailer dessus, tu chaînes bleu Mers Fourrure. Du coup, en coup, tu envoies bleu au cimetière. Du coup, résolution, bleu, il va se résoudre vu qu'il ne sera plus sur le terrain. À la résolution, donc Vailer, il va passer à côté. Donc ça, franchement, petite carte qui fait pas mal d'interruptions, qui est très cool. Vu qu'Rex, il est trop fort, d'ailleurs, c'est un niveau 2, ça tombe bien avec les sprites, tu vas jouer 3 Recherche de Fossil parce que ce petit bébé, c'est un petit dinosaure. Donc avec Recherche de Fossil, ça te fait 6 accès dans le deck. Tu l'as très souvent en main. Tu as assez souvent les deux. En fait, ce n'est pas gênant. Ça peut te permettre quoi ? Ça peut te permettre de baiter une interruption. Tu joues Recherche de Fossil. Le mec, il peut craquer une hache. Toi derrière, si tu as Rex, au moins, ça te protège ton Rex. Si ça passe, tu as 2 Rex, tu vas te dire c'est chiant. Non, ce n'est pas chiant parce qu'il y a un Mers Fourrure, tu vas voir qu'il a un effet, il te demande de sacrifier un Mers Fourrure de ta main. Donc quand tu as un Rex en main, un Rex sur le terrain, c'est trop fort. Le deuxième effet de Rex qui est extrêmement puissant, c'est quand il est dans le cimetière, en effet rapide, donc aussi pendant le tour de ton adversaire. Si tu contrôles un Mers Fourrure sur ton terrain, tu peux le bannir et tu vas réinvoquer un Mers Fourrure du cimetière. Donc l'effet, c'est que tu le réinvoques sur ton terrain ou tu le reprends en main. Ça tombe bien parce qu'il y a les Mers Fourrures qui ont des effets quand il y a un Mers Fourrure qui est invoqué. Tu vas voir que c'est plutôt très très fort. Du coup, le suivant, après c'est 3 one-off, 3 cartes à 1 dans le deck, tu as le petit beat, la belle beat comme on dit. Le beat qui a un premier effet, il va te permettre d'invoquer spécialement un Mers Fourrure de ta main. Deuxième effet, quand il y a un Mers Fourrure qui est invoqué normalement ou spécialement, tu peux aller tutoriser un autre Mers Fourrure. En général, tu vas tutoriser le beau gosse, Rafale. Qu'est-ce qu'il est beau ! Rafale, lui, c'est un dragon, ils ont tous des types différents. C'est un dragon qui a quand même une patate à 2008. Deuxième win condition, c'est que tu peux tuer avec Mers Fourrure. Ils vont te dire, mais Runic, tu skippes ta battle phase. Oui, mais il y a plein de fois où moi, je n'ai pas joué de Runic et j'ai tué le tour d'après. J'ai tempo avec les Mers Fourrures et avec les sprites et j'ai tué parce que lui, il a 2008. Tu vas voir que dans les stradec, tu as un gros monstre qui est à 3002. Plus tu peux reborn un autre, les sprites ont au moins 1000. Ça va assez vite avoir au TK. Ce n'est pas à tous les games, mais ça m'est arrivé quand même assez de fois de réussir à tuer. Premier effet de Rafale, c'est que par exemple, si tu as deux autres Mers Fourrures, quand tu vas l'invoquer, tu vas révéler un nombre de cartes égale au nombre d'autres Mers Fourrures. Là, par exemple, tu révélerais deux et tu en choisis une. Trop fort. Ça peut te permettre d'avoir accès à tes Runic. Et ça, tu peux le faire aussi pendant le tour de l'adversaire parce que c'est cette carte, souvent, que tu vas réinvoquer avec son effet rapide. Deuxième effet, annulation de monstre. Et en coup, ça te demande d'envoyer un Mers Fourrures de ta main au cimetière. C'est pour ça que je te disais que d'avoir un autre Rex en main, c'est plutôt cool. Et enfin, le dernier one-off, c'est le beau gosse Dompah. Et en plus, les Artours qui sont trop beaux. Lui, c'est un bête. Lui, premier effet, comme Bits, tu peux invoquer spécialement un monstre de ta main. Deuxième effet, quand il y a un monstre qui est invoqué sur le terrain et que lui, il est déjà là, tu peux détruire une carte face visible sur le terrain adverse. Donc déjà, ça, c'est trop fort. Sauf que tu vas voir tout à l'heure que tu as une carte de l'extra deck qui fait que quand il y a une carte qui est détruite sur le terrain de l'adversaire, tu vas pouvoir piocher trois cartes si tu contrôles trois Mers Fourrures. Donc, tu as compris le combo. En gros, tu as le gros boss, tu as lui sur le terrain, tu vas bannir Rex, tu vas réinvoquer Rafale. Effet de Rafale, tu vas révéler deux, piocher un. Effet de Dompah, tu vas détruire un sur le terrain. En résolution, avec le gros monstre de l'extra deck, tu vas piocher trois. Rien qu'avec ça, tu auras pioché quatre. Sans l'air unique. Donc vraiment, c'est très très fort. Et enfin, le dernier engine, les sprites. Les sprites qui, pour certains, peuvent paraître pas ouf. Tu vois, il y en a qui vont se dire, ouais, ça te prend sept places dans le main, je pense que tu peux t'en passer. Pour moi, non. Franchement, c'est trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on joue déjà ? On joue trois bleus, ils sont en ulti. Ça ne mange pas de pain, ce n'est pas à moi. On me les a prêtés. Mais ils sont vraiment trop bons en ulti. Bleu, vous le connaissez. À l'invocation spéciale, donc il faut que tu contrôles un autre niveau d'eux. Tu l'invoques spécialement, gratuitement. Tu vas tutoriser un autre sprite. On joue un seul jet. Oui, un seul jet qui va te permettre d'aller chercher un seul starter. Parce que tu veux réduire au maximum. Et enfin, tu joues les deux beaux gosses. La carotte, annulation de magie. Le rouge, annulation d'effet de monstre. Et il y a plein de games, il y a plein de match-up que tu vas tenir juste avec ces deux-là. Plus gigantiques sur le terrain. Annulation de monstre. Si tu tributes gigantique, tu vas en plus détruire le monstre adverse. Ensuite, tu peux annuler une magie en tributes rouges. J'ai tempo. Pas mal de games, pas mal de tours, juste grâce à eux. Donc franchement, c'est trop fort. Quand je go 2, quand je vais 2e, très souvent, je cut ces 3-là, voire ces 4-là. Pourquoi pas plus ? Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est gratuit. Ça s'invoque gratuitement. Tu vas voir que dans l'extra deck, on a des monstres de niveau 2. Tu as vu que Rex, il est niveau 2. Ça combat très bien. Donc, c'est du gratuit. Mais tu n'as pas envie de les piocher en cours de partie. Tu as envie de les avoir. Quand tu fais ton board, pourquoi pas en remontant ton board, pour remonter un board, en spamant. Parce que tu invoques ça. Ok, le mec, il va réfléchir. Est-ce que je laisse passer ? Ok, je laisse passer. Derrière, tu invoques ça. Du coup, là, tu as déjà une annulation de monstres. Souvent, ça fait craquer. Ça te fait déjà 2 body, tu vois. Donc, Sprite, c'est trop fort. Et tu peux les cut après derrière pour rentrer forcément des board breakers ou des end traps. D'ailleurs, ça tombe bien. Il nous reste des places. Parce que là, si tu as compté, normalement, pour être à 40, il nous resterait 6 places. Sauf que moi, j'ai décidé de jouer à 41. Tu vas dire, c'est bizarre ce ratio où tout le monde joue à 40, toi, tu joues à 41. Ça s'explique. Ça s'explique. C'est de la science. Donc déjà, pourquoi à 41 ? Pourquoi je joue avec, du coup, 7 free spots, entre guillemets, qui ce n'est pas de l'engine. C'est soit des end traps, soit des board breakers. Parce que, tout simplement, les ratios, quand tu joues à 41, que tu as 7 cartes, quand tu go 2, tu as 70% de chance d'en avoir une. 70% de chance. C'est énorme. Et si tu joues à 40, que tu n'en as que 6, tu tombes à 65%. Voilà. Franchement, j'en ai au moins une en main à toutes les games. Ce n'est pratiquement jamais arrivé que je n'en ai pas au moins un en main. Et du coup, il fallait des cartes qui aient de l'impact. Parce que ce deck-là, il est trop fort quand tu commences. Quand tu commences, il est trop fort. Tu n'as pas besoin d'autres cartes pour moi. Tu vois, tu n'as pas besoin d'autres cartes. Mais par contre, il a une faiblesse, c'est en go second pour remonter des gros boards, des gros boards Cachira, des gros boards Sprite. C'est compliqué. Tu peux péter un avec une runique, tu peux péter un avec tes mercureurs. Mais déjà, il faut placer le setup. Et je me suis dit, il nous faut des board breakers. Donc tout simplement, 7 boards breakers qui sont très forts tout seuls et qui sont dévastateurs à 2. 3 dark crawlers, annule tous les effets de monstres. Le mec, il ne peut pas répondre avec des effets de monstres. Donc déjà, un board complet de monstres, plus d'effet. Derrière, tu es tranquille, tu peux faire ta tambouille. Derrière, 2 heavenly et ensuite, 3 rageki. Les combinaisons sont, ce que je vous ai dit, dévastatrices. Si tu as 2 comme ça, 2 comme ça ou 2 comme ça, c'est trop fort. Pourquoi ? Parce que tu peux, par exemple, si en face, tu as ça, tu peux craquer rageki. Le mec, s'il a une annulation, par exemple, une carotte, il va craquer sa carotte. Derrière, il n'a plus rien. Tu peux heavenly. Ça et ça, ça, tu rases un board. Ça et ça, tu rases un board. C'est trop fort. À piocher après, ça, c'est trop fort à piocher en cours de partie. Ça, ça peut te sauver. Tu le sets, vu que toi, tu n'as pas souvent du skip battle, mais ça peut te permettre de remonter. Et ça aussi, franchement, même à piocher, ce n'est pas dégueulasse. Et du coup, quand tu go un en main de départ, si tu en as un, ce n'est pas trop grave, tu le costes. En fait, tu l'envoies en coup d'effet de Hugin. D'ailleurs, on va parler de l'extra deck tout de suite. Alors, extra deck, du coup, extra deck, runic, il y en a 4. Donc, 2 Hugin pour aller chercher les fontaines. Et tu dois envoyer une carte en coup. Donc, ça peut être, pourquoi pas, un board breaker que tu auras en main de départ. Ça peut être un rafale que tu pourras reborn avec l'effet de donneur. Voilà. Munin, pourquoi ? Deux raisons. Déjà, première raison, il est elfe. Il est elfe comme Hugin. Et avec un autre monde de l'extra deck, Mersfaurer, tu as besoin d'attributs différents. Tu as besoin de types différents, pardon. Donc, elfe, c'est parfait. Et en plus, pour gagner au time, voilà. Parce que des fois, avec runic, c'est lent, tu vas au time. Tu invoques Hugin en une phase, tu gagnes 1000 points de vie. Et derrière, ça peut te suffire pour gagner au time. Et enfin, le dernier, le beau gosse guérit. Guérit, déjà, trop fort parce qu'il n'est pas destructif par effet de carte. Deuxième truc trop fort, il va te récupérer une fontaine du cimetière. Troisième truc trop fort, quand il est détruit, il pète une carte en face. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de l'invoquer, passer en battle face. Je n'avais pas joué de runic avant où j'avais déjà skip ma battle. Donc, à moi, j'ai deux runics en main, tu vois, je ne suis pas bien. J'ai une fontaine au grave, je passe en battle. Au début de battle, j'active une runic pour invoquer spécialement guéri en attaque. Je me crache dans un de ces monstres. Ça va au cimetière. Effet au cimetière, je détruis en face. Et en plus, j'ai récupéré ma fontaine, main de face 2. Donc, j'ai déjà détruit un en face. J'active ma fontaine, je joue ma deuxième runic, je pioche 3. Et là, des fois, c'est reparti, tu as remonté un board. C'est la fête du slibar, tu vois. Franchement, trop fort. Ensuite, le chouchou, elle est trop forte. Mannequin chat. Parce que le deck, il a un énorme défaut. Il a deux points faibles, deux cartes. Shifter, qui te détruit. Et drole, qui te détruise. Ces deux cartes te détruisent. Tu peux très souvent aller sur mannequin 4 parce que ça demande deux monstres de niveau 2. Tu reborn en face sur le terrain adverse, shifter ou drole. Si c'est shifter, tu peux partir sur bleu et puis voilà, enchaîner, sortir tes sprites. En plus, ça met un body sur le terrain adverse. Ça va lui casser les buts en s'est cachet tirat. Si c'est drole, il est vent. Ça tombe bien, dompe pas, mère sourure de tout à l'heure. Il est vent. Donc, trop fort. Franchement, mannequin 4 est trop, trop fort. Malheureusement, ça ne permet pas toujours de gagner face à shifter. Parce qu'il se fait qu'il y a une combinaison avec une autentrap et tu as perdu. C'est un des gros problèmes du deck. C'est que c'est vraiment une loose condition très dure. Ensuite, deux donneurs. Donneurs, deux effets. Il y en a plein. Ils connaissent que le premier qui dit le premier effet. Il dit, effet, je détruis cette carte et une carte en face. Voilà, c'est joué dans plein de decks. Mais dans le deck Mersfourer, son deuxième effet, il est trop fort. Tu fais effet, tu l'envoies au cimetière. Ça veut dire que ça ne prend pas Veiler, ça ne prend pas Imperme. Sauf s'il le fait avant, bien sûr. Et en résolution, tu vas pouvoir invoquer spécialement deux monstres Mersfourer de ton cimetière ou de ta main. Ça veut dire que si tu as Dompah et Rafale, le mec, il a rasé ton board. Tu peux invoquer Dompah en deuxième Rafale. Du coup, effet de Rafale pour péter. Tu as compris les bails. Derrière, tu refais l'effet pour révéler, piocher. Donneur, mon petit kebab. Je le kiffe, il est trop fort. Le boss, monstres, le beau gosse des beaux gosses. Regardez-moi ce artwork magnifique. Folgo, justicier, Mersfourer. Alors lui, premier effet quand il est invoqué. Du coup, il est en 2004 déjà, c'est pas mal. Quand il est invoqué, tu vas pouvoir invoquer un Mersfourer de ton deck directement de type différent. Ça veut dire que si tu utilises un dinosaure, une bête ailée et un dragon, tu vas pouvoir invoquer Dompah qui, lui, est bête. Trop fort. Deuxième effet, quand il y a une carte qui est détruite sur le terrain adverse, par n'importe quel moyen, un Raigeki, Dompah, une carte unique, tu vas pouvoir piocher 3. Tu pioches 3, ta fontaine, elle peut te faire piocher 3. C'est pour ça que je te dis, tu peux piocher 6 par tour. On va pas se mentir, quand tu résous Folgo, pioche 3, tu résous Fontaine, pioche 3, en général, rien qu'avec ça, t'as gagné. T'as tellement de cartes d'avantages, avec des cartes fortes, parce que les runics, c'est fort, ça annule, ça détruit, et ça bannit en plus, je vous rappelle. En général, rien qu'avec ça, tu gagnes. Derrière, on a un Gigantique, bien sûr, parce que vu qu'on joue des sprites. Gigantique, comme starter, il te lock en niveau 2. Donc, il faut les faire à la fin, parce que t'as vu que Raphaël, il est pas niveau 2, donc Beat, il est niveau 3. Donc, il faut pas te lock trop vite, sinon tu misplays, et là, bah, t'es dans la merde. Mais bon, voilà, tu les fais à la fin. Petite IP, parce que des fois, t'as des bodies, tu fais IP. Derrière, forcément, tu peux faire des petites d'un gris, des petits phénix, en plus niveau 2, qui va te niquer une magie en face. Une petite licorne, qui est fort. Alors, le petit boss, Tryhard Griffrayer, alors Tryhard Griffrayer, si vous connaissez pas, c'est un Griffrayer, mais générique. Ça veut dire qu'il s'invoque avec juste 3 monstres à effet, c'est un Link 3. Lui, il dit, tous les monstres qui sont invoqués passent en défense, c'est automatique. Et lui, il est pas affecté par les monstres en défense. Donc, il y a plein de decks qui peuvent pas le passer, voilà. Des Branded, ils peuvent pas le passer, ils jouent pas de lien. Tous les decks qui jouent pas de lien, ils sont dans la merde. Même Cachetira, il galère. Même Cachetira, il galère. Donc, vraiment, trop fort, trop fort. Et derrière, il me restait une place. Alors, j'ai mis Access Code, que j'ai pas du tout utilisé. Je pense que ça pourrait être un deuxième mannequin 4, au cas où l'icorne te le bannit. Parce qu'en général, l'icorne, il aime bien bannir un mannequin 4, ça te fait flipper. Il peut servir quand même, mais ouais, je l'ai pas utilisé. Donc ouais, il y a une place qui est discutable, je pense que vous en pensez. Et enfin, le side. Alors, le side, un troisième, Evenly. Quand j'enlève les 3 sprites, en général, je vais rentrer ça. Voilà. Ça, c'est aussi fort en Go 1. Quand je suis sûr de Go 1, je peux sortir mes Board Breakers. Je vais rentrer ça. Je vais pouvoir rentrer aussi 2 TTT. J'aime pas 3 parce que des fois, ça te colle à la main. Ou des fois, t'en as 2, ça te fait chier. Un Call By. C'est dommage que ce soit 1 parce que c'est un des seuls out efficaces à Shifter et à Droll. Voilà. Pour moi, Shifter, il est à 3. Lui, il devrait être à 3. Je suis désolé. Voilà. Et là, le deck, il sera encore plus fort. Ensuite, 2 H. Parce que des fois, tu sais pas trop quoi rentrer. Contre la Brand, c'est trop fort. Contre le Branded, c'est trop fort. Voilà. K2 parce que j'ai pas plus de place. Pour respecter les Rogue, respecter les Rogue, les Dark World, les Rika. J'en suis tombé sur 3 Rika. Les plein de decks qui peuvent aussi te mettre une Lock. Ça veut dire qu'il y a des decks, si tu les laisses poser leur Board, des fois, ils vont te mettre une Lock. Et même tes Board Breakers, ils suffiront pas. Donc des fois, je préfère assurer, tu vois. Ou quand t'es au Time aussi. 3 Nibs, 3 Drolls. Voilà. Ils m'ont servi quand même. Ils m'ont servi quand même. C'est discutant, mais ils m'ont servi. Et enfin, la dernière carte. Qui est là parce que, voilà, comme je vous ai dit, Shifter est présent. Le beau gosse. Enfin, la belle gosse. La chasseresse du KO qui dit que quand elle est invoquée, ton adversaire ne peut pas bannir de carte. Ça veut dire que s'il te fait Shifter, toi, tu fais Mannequin 4, tu Rebound Shifter. Shifter, il est Ténèbre. Ça tombe bien, elle est Ténèbre. Tu vas l'invoquer directement de ton deck. Donc, ça veut dire que Cachetira, il se retrouve avec un Body sur son terrain. En plus, il ne peut pas bannir. En général, il se coupe parce qu'il ne peut rien faire. Voilà pour le deck profile. Au niveau des match-ups, je suis tombé sur 3 Rika. Mes défaites, c'est contre 1 Rika, 2 Caches. Les 2 Caches que j'ai joués, ils m'ont battu avec Shifter. Et je n'avais pas les out, malheureusement. Et j'ai perdu aussi contre un Sprite Tribrie, un très bon joueur. Il m'a battu au time. J'aurais dû gagner. En fait, il m'a dit que j'avais manqué d'expérience parce que j'avais 1 minute 30. J'étais devant au point de vie et j'ai joué vite. Je lui ai donné le temps de me battle. J'étais bête. Mais ce n'est pas grave. Voilà, on apprend. Et du coup, très content de mon petit CDF. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse que je vous explique des petits combos, pourquoi pas. N'hésitez pas. Je vous fais des bisous. C'était Luthor. Ciao tout le monde.